... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. L'actualité de votre CHU cette semaine avec... L'ouverture du petit marché à l'hôpital Charles-Nicolle, la semaine de la sécurité des patients, le don d'ovocytes et de spermatozoïdes, un concert avec le chœur et orchestre du CHU et Lucie Rouennais, finaliste de The Voice. Nous commençons cette édition au self de l'hôpital Charles-Nicolle avec l'ouverture du petit marché, un nouveau concept proposé par l'UCPA. Cet espace de restauration réservé au personnel du CHU propose une gamme de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30. C'est la semaine nationale de la sécurité des patients du 20 au 28 novembre. A cette occasion, l'unité de prévention des risques associés aux soins et ses partenaires vous invite sur leur stand d'information, pour la plupart interactifs. Vous pourrez visionner des films, participer à des quiz ou encore à une chambre des erreurs virtuelles type Serious Game. Cette manifestation sera itinérante sur les cinq sites du CHU. Vous pouvez retrouver le programme complet sur www.chu-rouen.fr. Le CHU s'engage aux côtés de l'agence de la biomédecine pour lancer une nouvelle campagne d'information et de recrutement de donneurs de gamètes. Une rencontre a déjà été organisée à l'accueil central le 14 octobre pour sensibiliser le public aux dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. L'objectif, permettre aux couples souffrant d'une infertilité de fonder une famille. Cela concerne près de 3 500 couples chaque année en France. Comment effectuer un don au CHU de Rouen ? C'est assez simple. Pour un donneur, il faut avoir moins de 45 ans, avoir ou non des enfants, être célibataire ou en couple, venir prendre rendez-vous au CECOS de Rouen. Pour être donneuse d'ovocytes, c'est également la même chose. Simplement, il faut avoir moins de 37 ans pour une donneuse, venir prendre rendez-vous au CECOS de Rouen et effectuer les démarches médicales avant tout don de gamètes. Rappelons que ces dons sont anonymes et gratuits, tant pour les donneurs que pour le couple receveur. Plus d'informations au numéro qui s'affiche à l'écran. Un concert exceptionnel sera organisé ce week-end à l'occasion des 5 ans de la Fondation Charles-Nicole Normandie. Le Chœur et orchestre du CHU et Lucie, Rouennaise finaliste de The Voice 2017, se produiront dimanche 26 novembre à 5h à la cathédrale de Rouen. Le prix d'entrée de 20 euros sera intégralement reversé à la Fondation. Les tickets sont à retirer en avance à l'Office de tourisme de Rouen ou le jour même sur place. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 70, c'est le nombre d'enfants nés grâce au don d'ovocytes et de spermatozoïdes en 2015 en Normandie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. – Sous-titrage FR –